Hey, salut à vous chers amis traders. Bienvenue sur Price Action Trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable sur le long terme et sur le court terme. Alors, moi c'est Yann pour ceux qui ne me connaissent pas, trader d'un peu plus de 5 ans. J'ai fait beaucoup d'argent dans le trading et j'en ai perdu beaucoup. C'est ce qui m'a permis d'apprendre finalement et de ne plus faire ces erreurs-là. Et vous allez voir que vous allez apprendre d'une manière totalement nouvelle, totalement innovante, pour ma part, d'apprendre le trading. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Il y a pas mal, surtout, je pense que le plus important c'est vraiment de se débarrasser de toutes ces fausses idées qui nous sont finalement vraiment ancrées dans notre cerveau, dans notre inconscient, de manière involontaire. Mais surtout de manière, c'est fait volontairement par ceux qui le font, de manière que finalement on perde, d'accord ? Et donc, j'ai envie de vous dire, il y a 5 fausses idées majeures qu'il va falloir se débarrasser. Et donc, je vous dis, c'est parti, on va les découvrir et apprenons à devenir un trader rentable. Allez, go. Donc, numéro 1. La bourse est réservée à ceux qui savent. Ben, stop. Non, c'est faux. Alors, d'une manière, oui, finalement, j'ai envie de vous dire. La bourse est réservée à ceux qui savent. D'un côté, comme j'ai envie de vous dire, finalement, les voitures sont réservées à celui qui sait conduire une voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons que vous n'avez pas le permis, d'accord ? Vous n'avez jamais monté du côté conducteur. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un levier de vitesse. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un embrayage. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un frein. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une pédale de vitesse. Bref. Et qu'on vous donne les clés, qu'on vous dit, ben, allez-y, démarrez, puis avancez. Là, vous faites les gros yeux, j'imagine. Ben oui, on ne pourra pas forcément. Il va falloir d'abord s'inscrire dans une auto-école, apprendre le code de la route, et puis, une fois qu'on a le code de la route, pouvoir s'asseoir sur le siège conducteur, pouvoir enclencher la première et pouvoir faire ses premiers quelques centimètres, premier mètre, puis quelques kilomètres par la suite. Vous voyez ? Donc, finalement, tout se fait étape par étape, peu importe la discipline qu'on va entreprendre, il n'y a rien de compliqué. Dites-vous qu'une chose, si une discipline existe et qu'il y a des êtres humains qui sont capables d'être bons et d'appliquer cette discipline, c'est-à-dire, pourquoi celle-ci serait difficile pour vous ? Si on y accorde du temps, parce que le facteur le plus important dans tout ça, c'est le temps, d'accord ? Si vous voulez, j'ai envie de vous dire, si vous voulez rentrer dans le training, juste histoire de faire du fric, juste comme ça, en pensant que vous allez appuyer sur un bouton magique et qu'il y a de l'argent qui va tomber du ciel, c'est faux. Là, je vous dis tout de suite, vous pouvez arrêter, arrêtez cette écoute et puis partez chercher ailleurs votre bouton magique. Je vais être clair avec vous, je vais vous demander de travailler, il y a énormément de travail à faire avant de pouvoir imaginer ouvrir un compte réel, il va falloir peut-être s'entraîner 5, 6, 7 mois, 8 mois pour certains en démo. Vous voyez, c'est vraiment très, très important. Donc, non, la bourse n'est pas réservée à ceux qui savent. Elle est réservée à tout le monde et à tous ceux qui veulent bien y accorder leur temps. Ok ? Allez, on passe au numéro 2. Il faut plus souvent gagner que perdre. Voilà une grande fausse idée qui est répandue de manière très générale. On l'entend très souvent dans des formations aussi, c'est qu'il faut souvent plus gagner que perdre. Alors, je vais venir casser ce mythe en vous disant que pas du tout, d'accord ? Dans le trading, il y a forcément, je vais vous dire, sur 10 trades, il y en a peut-être 7 qui vont être perdants et 3 gagnants. Mais les 3 gagnants, ça sera véritablement de réel gain. Vous allez voir que finalement, ces 3 trades gagnants vont non seulement rentabiliser les 7 perdants, mais en plus, vous gagnez, d'accord ? Vous faire gagner de l'argent. Et vous allez voir qu'il y a des manières de trader pour gagner de l'argent. Mais ce point numéro 2, je sens qu'il y en a pas mal de vous qui sont encore sceptiques là-dessus. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais vous allez voir dans les formations à venir, vous allez voir dans les prochaines vidéos que vous allez suivre, que tout est là et que vous allez pouvoir essayer en démo. Vous allez voir que tout marche finalement, d'accord ? J'ai appris finalement mes erreurs. J'ai envie de vous dire que mes erreurs m'ont permis de rencontrer de très, très, très bons traders sur l'échelle internationale qui m'ont apporté un certain savoir. Aujourd'hui, ce savoir, je vais vous le transmettre tout simplement. C'est normal, je suis très spirituel comme personne, je crois au karma et je pense qu'il arrive un moment qu'il faut transmettre ce qu'on a et la roue tourne et c'est comme ça. Donc, au numéro 2, il faut plus souvent gagner que perdre. Ça, c'est une fausse idée et vous allez le découvrir dans les prochaines formations. Numéro 3, on peut tout perdre en bourse. Voilà une belle fausse idée encore qui est bien répandue. Non, c'est faux. Si on fait les choses correctement, on ne peut pas tout perdre en bourse. Si vous ne mettez pas de stop loss, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un stop loss, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, un stop loss, si vous voulez, c'est une limite. Par exemple, vous partez sur une dynamique haussière, donc vous prenez une position à l'achat. Votre stop loss va être positionné juste en dessous du prix d'achat pour faire au plus simple. Au cas où le prix se retourne, une fois que le prix va venir toucher le stop loss, votre position est clôturée. Voilà ce que c'est qu'un stop loss, un garde-fou, appelez-le comme vous voulez. Il y a différentes manières de positionner son stop loss, mais là encore, ceci, on le verra dans les prochaines vidéos. D'accord ? Donc pour en revenir, on peut tout perdre en bourse. Oui, effectivement, si vous tradez sans stop loss, à l'aveugle, on peut tout perdre en bourse. Mais, encore une fois, parce que vous prenez le risque de prendre votre véhicule et de vous bander les yeux, et non seulement de vous bander les yeux, mais en plus de couper les câbles de frein de votre véhicule. Jamais de la vie vous ne prendrez un véhicule qui n'a pas de frein. D'accord ? Eh bien, bon, en bourse, c'est pareil. On ne trade pas sans garde-fou, sans stop loss. C'est notre frein, c'est notre frein à main, c'est ce que vous voulez, mais on a besoin d'un frein. Alors, une fois que le frein, il marche, eh bien, on peut s'arrêter à tous les feux. Tant que le feu est vert, on continue. Si jamais le feu passe au rouge, ce qui correspond donc à un retournement de situation, on a nos freins qui sont là. Ok ? Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-moi toutes les questions et on verra, et je vous répondrai très rapidement. D'accord ? N'hésitez pas. Numéro 4. Bon en maths pour réussir en bourse. Alors, pour les novices qui me suivent, beaucoup de gens encore, comme des novices, qui pensent que, voilà, à la bourse, il faut énormément d'écrans, il faut passer des heures sur les graphiques, etc., etc. Il faut faire des calculs mathématiques, il faut aller dans tous les sens. Rassurez-vous. Il n'y a rien de tout ça. Bien sûr, il va falloir faire des petits calculs de temps en temps, mais rien de compliqué. Ce sont des calculs qu'on apprend en primaire. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et ça, encore une fois, c'est une fausse idée qui est bien répandue. C'est qu'il faut être une tête, qu'il faut être un génie pour réussir en bourse. Et c'est totalement faux. Et on va le découvrir par la suite, encore une fois. D'accord ? Donc, stop pour cette fausse idée. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes nul en maths, si je vous raconte, au collège, au lycée, mes notes de maths, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de réussir aujourd'hui financièrement sur les marchés financiers. D'accord ? Allez, on continue. Pour la dernière et cinquième fausse idée. Avoir un gros capital de départ. Alors, on l'entend beaucoup, que pour trader, il faut commencer à partir de 10 000, 20 000, mais bon, 50 000 euros, c'est l'idéal. J'ai envie de vous dire oui, si on veut commencer à trader et avoir des gros gains, oui. Mais encore une fois, allez vous prendre un véhicule, vous venez d'avoir le permis. Est-ce que vous allez tout de suite aller vous acheter une Ferrari ? Non. Non seulement parce qu'on n'a pas les moyens, mais en plus, parce qu'on n'a pas encore l'expérience et qu'à coup sûr, on va se planter. À coup sûr, on va se planter, on va se prendre un mur. D'accord ? Donc, encore une fois, moi je préconise de commencer avec un petit capital. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir assumer les pertes. Et personnellement, je préfère avoir des pertes parce qu'on ne va pas se mentir. D'accord ? Tout débutant va faire des pertes. C'est normal. Encore même aujourd'hui, les traders professionnels ont des pertes. N'oubliez pas la règle d'or. De toute façon, vous allez avoir 3 trades sur 10 qui vont réellement vous apporter de réels gains. Et tous les autres, ça va être soit des petits gains, soit des pertes. D'accord ? Il ne faut pas, on ne va pas se mentir. Donc, personnellement, si moi je débute en trading, je préfère avoir des pertes sur un petit capital qu'assumer des grosses pertes sur un gros capital. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons, vous mettez en joue 2% de votre capital. 2% de 500 euros ou de 200 euros, ce n'est pas la même chose que 2% de 10 000, 50 000 ou de 100 000 euros. Vous voyez la différence ? Et je n'ai même pas pris en compte les effets de levier. Bon, encore une fois, pour ceux qui savent, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas un effet de levier, si vous voulez, c'est un facteur qui va vous permettre d'amplifier votre mise sur les marchés financiers, même si vous n'avez pas la somme adéquate dans votre portefeuille. Donc, voilà en gros, mes chers amis traders et futurs traders, pour les grandes, 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 5 fausses idées qui sont répandues, qu'il va falloir donc détruire, casser. Et c'est très important pour la réussite d'un trader de se débarrasser de ces parasites psychologiques. Donc, c'est réellement très important. Et on va voir par la suite, dans d'autres formations, dans la prochaine d'ailleurs, qu'un des plus grands parasites, c'est l'information qui tournoyante dans notre environnement, qui finalement joue sur notre psychologie. Et une des plus grandes qualités d'un trader rentable, c'est justement qu'il a une psychologie de faire, une discipline de faire aussi, et qu'aucune information extérieure n'arrive à influer son intérieur. Et c'est vraiment, vraiment le plus important, vraiment, je mets l'accent dessus. La psychologie est peut-être l'aspect le plus important dans le trading. Et pas peut-être, c'est l'aspect le plus important. C'est peut-être 80% de psychologie et 20% de technique. Réellement. Donc, certains vont sourire, certains vont rigoler, certains vont me prendre au sérieux, mais l'expérience, l'expérience prouve que 80% de votre énergie sera prise par la psychologie. Et 20% de votre énergie sera prise par la technique. Donc, les graphiques, les indicateurs, etc. Tout le reste, ce ne sera que de la psychologie, que du mindset. D'accord ? Voilà, voilà. Bon, les amis, en tout cas, ça a été un plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine formation. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501